Le premier exposé qui va parler de requêtes sur des instances quasi-arborescentes et qui a peut-être un lien avec l'exposé précédent. De fait, il y en a effectivement un. Merci pour l'introduction. Merci à tous pour votre patience pour le réglage des problèmes techniques. J'espère que tout le monde m'entend tout ça. Donc, je suis Pierre Marigny, mène de compte Télécom Paris Tech. Je vais vous présenter des travaux avec Pierre Bouris, qui est à Lille, et Pierre Sédénard, qui était à Télécom, qui est maintenant à l'ENS et qui est également dans l'assistance. Alors, j'ai parlé d'instances quasi-arborescentes. Vous l'avez dit, c'est complètement compréhensible. J'ai essayé d'illustrer avec un exemple, plutôt. Donc, l'exemple est le suivant. J'habite près de Porte d'Orléans, à Paris, et me prends le désir d'aller prendre un train à Gare du Nord, qui est l'endroit d'où il fallait partir pour prendre un train pour aller à la conf, où j'ai fait cet exposé à l'origine. Et donc, je me demande comment il faudrait faire. Paris a un réseau de transport public relativement complexe, qui est illustré sur ce transparent, et donc se pose la question, comment aller de chez moi à Gare du Nord, qui sont représentés ici. Chez moi, c'est en bas, Gare du Nord, c'est en haut. Pour ce faire, je dispose d'un unique ticket T+. Le ticket T+, a des règles relativement complexes sur son utilisation. Si on les déchiffre, on déduit qu'en fait, il faut respecter l'expression rationnelle suivante pour pouvoir se rendre d'un point à un autre en utilisant un seul ticket. Donc, une combinaison de trajet avec métro et RER, ou une combinaison de trajet avec bus et tram. On me dit aux quelques détails que ça ne formalise pas, comme la durée totale du trajet, etc. Et donc, comment aller de chez moi, du point en bas au point en haut, en suivant un trajet qui respecte cette expression régulière ? Un problème d'évaluation de requêtes sur des données graves, tout ça, mais se pose une difficulté supplémentaire. Si j'observe les lignes, je vois que je peux utiliser le RERB, par exemple, pour aller de chez moi à la gare, mais tout bon parisien sait que ceci n'est qu'une illusion, car le RERB n'est pas le moyen de transport le plus fiable qui soit, et par des estimations optimistes, on peut considérer que 50% du temps, il fonctionne, 50% du temps, il ne fonctionne pas, il ne peut pas être utilisé. Heureusement, j'ai d'autres options. Si je regarde mon plan à nouveau, je vois que la ligne 4 du métro me permet également d'aller directement de chez moi à la gare. Mais là encore, si le métro 4 est peut-être un peu plus fiable que le RERB, il ne fonctionne pas à la totalité du temps, on pourrait dire, par exemple, qu'il va fonctionner 90% du temps. Et plus généralement, si j'essaie de représenter ce problème, je pourrais imaginer que sur toutes les lignes de transport parisien, il y a une certaine probabilité d'échec, qu'il y ait un problème, un colis suspect ou que sais-je, et que du coup, je ne puisse pas l'utiliser. On se pose donc la question, quelle est la probabilité que j'ai mon train, quelle est la probabilité que je puisse aller du point en bas au point en haut, en suivant un trajet dans ces lignes de transport ? Donc ça, c'est l'intuition. La formalisation est comme suit. Et donc, je vais considérer un problème, donc je vais vous définir l'entrée. L'entrée du problème, c'est une requête qui m'intéresse. Ici, la requête, c'était l'existence d'un chemin qui satisfait cette expression rationnelle. Ça pourrait être une requête conjonctive, comme on en pose souvent en base de données ou n'importe quoi d'autre dans d'autres formalismes logiques. J'ai la base de données qui m'intéresse, ou un graphe. Donc ici, c'était les différentes lignes. Et j'ai des annotations de probabilité sur l'effet de la base de données ou sur les arrêts du graphe. Et la sortie, ce que je désire calculer, c'est la probabilité que la requête qui m'intéresse, j'ai oublié de préciser que c'était une requête boolean, c'est-à-dire qu'elle retournait soit vrai, soit faux. Je veux calculer la probabilité que cette requête boolean soit vraie dans la distribution de probabilités induite par les annotations. C'est-à-dire que chaque fait de la base de données, ou chaque arrête du graphe, est soit présente, soit absente, avec la probabilité indiquée, en supposant l'indépendance entre toutes les arrêtes ou entre tous les faits. Et donc, dans cette distribution probabiliste, ma requête a un certain pourcentage de chances d'être vraie, et je veux calculer ce pourcentage. Donc, en toute généralité, ce problème est difficile. Donc, on peut mesurer la complexité du problème, comme Arnaud l'avait mentionné, on peut mesurer ça en fonction de la requête et les données, ou seulement la requête, ou seulement les données. Et donc, si je considère que la requête est fixée, et que je mesure seulement la complexité en les données, il y a déjà des requêtes très simples, où c'est cherpé difficile en les données de calculer cette probabilité-là. Donc, en toute généralité, je vais pouvoir faire ça, et je me pose donc la question, comment puis-je rendre ce problème plus facile, en faisant des hypothèses supplémentaires. Et l'hypothèse qu'on va utiliser, c'est que les données ont une largeur d'arbre bornée. Donc, la largeur d'arbre, ou tree width, c'est quelque chose qui a été mentionné à nouveau dans l'exposé d'Arnaud juste avant. Donc, si je regarde le réseau de métro parisien, je m'aperçois qu'il est plutôt complexe, et que je n'ai pas beaucoup d'hypothèses structurales à faire dessus. Donc, j'ai utilisé un exemple différent, et du réseau de métro, j'ai passé au réseau du Transilien, qui sont les lignes de transport en Ile-de-France, pour des banlieues plus lointaines, qui sont représentées ici, avec Paris au centre. Donc, ce réseau-là a l'air assez compliqué aussi, mais si je le regarde d'un peu plus près, je me rends compte que c'est essentiellement un arbre enraciné à Paris, modulo quelques arêtes supplémentaires. Donc, si je sors de quoi élaguer mon arbre, et que j'enlève certaines branches qui ont trop poussé, j'obtiendrai ça, par exemple. Et donc, en enlevant, vous voyez, quelques branches de mon graphe, j'obtiens quelque chose qui est véritablement un arbre enraciné à Paris. Et la largeur d'arbre est en fait une notion de théorie des graphes, qui va me permettre de capturer à quel point un graphe, comme celui-ci, est proche d'un arbre, et va donc pouvoir être géré plus efficacement par des algorithmes. Donc, je ne vais pas donner une définition précise de ce que c'est que la largeur d'arbre, parce que c'est relativement complexe. Mais, ceux qui la connaissent déjà n'ont pas besoin de l'entendre. Ceux qui ne la connaissent pas, je pense qu'il faudra peut-être le reste de l'exposer pour espérer transmettre une... Je vais essayer de transmettre une intuition, plutôt. Donc, voici un exemple d'un arbre. Et la largeur d'arbre est une tentative de généraliser ce que c'est qu'un arbre. Donc, je vais vous expliquer à présent ce que c'est qu'un arbre. Un arbre, c'est quelque chose que je peux décomposer de la façon suivante. Je prends une arête de mon arbre. Et maintenant, je peux m'intéresser à toutes les arêtes de mon arbre qui sont incidentes à cette arête-là. J'en ai trois, comme ça. Et l'arbre a cette propriété que je vais pouvoir le décomposer récursivement. Je vais pouvoir décomposer le reste des parties de l'arbre en regardant à partir de chacun de ces séparateurs. Donc là, vous voyez qu'il me reste deux sommets à décomposer. Et je peux les décomposer, l'un à partir de la partie bleue, l'autre à partir de la partie verte. Et le fait que ce soit un arbre, interdit précisément que j'ai des arêtes, comme l'arrêtant rouge qui est ici, qui relierait deux sommets qui devraient être décomposés à partir de composantes différentes. Donc, si j'avais ça, je ne pourrais pas décomposer de la façon que je suis en train de vous expliquer. Mais justement, vous voyez que ça ferait un cycle et donc je n'aurais pas un arbre. La largeur d'arbre, c'est une généralisation où je prends un graphe qui n'est pas un arbre, comme celui-là. Mais au lieu de prendre une arête séparatrice, comme je l'ai fait à gauche, je vais prendre un séparateur plus grand. Par exemple, un triangle ici. Et je vais m'intéresser à des séparateurs incidents à ce séparateur-là, comme avant. Vous voyez ici, j'en ai de taille 2, j'en ai de taille 3. Et maintenant, c'est une décomposition en arbre si tous les sommets qui restent peuvent se décomposer à partir d'un des séparateurs. Par exemple, ici, j'en ai un qui sera à partir du séparateur orange, un à partir du séparateur vert, un à partir du séparateur brun. Et ce que je ne pourrais pas avoir, là encore, ce serait une arête qui relierait deux sommets qui sont censés être décomposés à partir de séparateurs différents. Donc, vous voyez que ce mode de décomposition qui généralise celui des arbres est une sorte de méthode divisée pour régner, où je prends un séparateur et ensuite, je décompose mon graphe dans différentes directions à partir du séparateur. Et la largeur d'arbre, en fait, c'est la plus petite taille de séparateur, moins 1, où je peux faire cette opération. Je peux décomposer mon graphe de cette façon-ci, d'une certaine façon. Pourquoi moins 1 ? Parce que vous voyez que pour les arbres à gauche, les séparateurs ont taille 2, et je veux que les arbres aient une largeur d'arbre de 1. Donc, la taille du séparateur, moins 1, qui me permet de décomposer d'une certaine manière mon graphe, c'est ce qu'on appelle la largeur. Et pour donner d'autres exemples, les arbres ont une largeur de 1, les forêts aussi ont une largeur de 1, les cycles ont une largeur de 2, parce que je peux les décomposer en ajoutant un seul sommet supplémentaire. Et des graphes qui ont des largeurs d'arbres élevées sont les clics, qui sont les graphes complets. Mais c'est aussi vrai pour des graphes creux, comme par exemple les grilles, qui sont des graphes planaires creux, ont toutefois une largeur d'arbre élevée. Donc ça, c'est une intuition de ce que c'est que la largeur d'arbre, et donc on s'attendrait à ce que certaines instances, certaines bases de données du monde réel sur lesquelles on voudrait faire des calculs probabilistes, comme le réseau du Francilien, aient une largeur d'arbre relativement faible comparée à leur taille, et on voudrait pouvoir utiliser ça pour faire du calcul efficace. Alors pourquoi est-ce qu'on a cet espoir-là ? Parce que cette largeur d'arbre a déjà été utilisée pour de l'évaluation non probabiliste. J'ai oublié de préciser que ce que j'appelais une instance des bases de données quasi-arborescentes, dans le titre, c'était des bases de données ou des graphes dont la largeur d'arbre est bornée par une constante. Donc quand je vais parler de quasi-arborescent, je vais supposer que je travaille uniquement avec des bases de données où j'ai borné la largeur d'arbre. Donc sur ces instances quasi-arborescentes, dans le cas de l'évaluation non probabiliste, on connaît la méthode suivante, dont par les travaux de Courcelles notamment, on sait que pour évaluer une requête dans un langage logique qui s'appelle MSO et qui couvre les expressions rationnelles dont j'ai parlé ici, quand on veut évaluer une telle requête sur des données dont la largeur d'arbre est bornée, on peut procéder de la façon suivante. On peut compiler notre requête MSO en un automate d'arbre, et on peut transformer nos données de largeur bornée en un arbre sur un certain alphabet fini. Cet alphabet est de taille fixée quand on a fixé la signature relationnelle et la largeur, de sorte qu'on puisse évaluer notre requête sur les données en évaluant l'automate d'arbre sur l'encodage en arbre. Ce qu'on peut faire en temps linéaire et comme ça, on obtient la réponse vraie ou faux à la requête qui nous intéressait. Donc la complexité de ce processus, donc la transformation de la requête MSO en automate d'arbre est très coûteuse en général, mais elle est indépendante des données. Quand on a fixé la largeur d'arbre des données, cette transformation est complètement indépendante des données. La transformation des données en arbre, elle est linéaire quand on a fixé la largeur d'arbre et ensuite l'évaluation est linéaire et nous permet d'obtenir une évaluation avec une complexité linéaire en les données. Donc ça, c'est dans le cas non probabiliste. Si j'ai mon réseau de transport sans probabilité et que je veux savoir s'il y a un chemin, je peux le faire en complexité linéaire dans le réseau lorsque sa largeur d'arbre est bornée. Notre résultat, c'est qu'on peut faire la même chose dans le cas où on a des probabilités. On a montré qu'on pouvait calculer pas seulement une réponse boulaine à la requête, mais ce qu'on appelle un circuit de provenance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un circuit de provenance ? C'est quelque chose de plus qu'une réponse boulaine, c'est quelque chose qui capture comment la réponse à la requête dépend des données. Donc là, vous voyez que dans l'exemple que j'avais avant, je pouvais aller de chez moi la ligne 4 ou le RERB. Le circuit de provenance est un circuit bouléen dont les entrées correspondent au fait de la base de données initiale et qui décrit dans quel cas est-ce que la requête est vraie. Donc en fait, en regardant ce circuit, je peux, pour différentes combinaisons de lignes qui fonctionnent et de lignes qui ne fonctionnent pas, retrouver facilement si je vais pouvoir avoir mon train ou pas. Et on a montré qu'on pouvait calculer un tel circuit en temps linéaire. Et en plus que, par chance, ce circuit a une forme qui nous permet de calculer efficacement la probabilité que ce circuit soit vrai. Donc à partir du circuit, en remettant les probabilités sur les lignes, on peut faire un calcul arithmétique qui nous donnera, en temps linéaire, modulo la complexité des opérations arithmétiques, qui nous donnera la probabilité que la requête soit satisfaite. 95% dans l'exemple qui m'intéressait. Donc on peut formuler ça comme un théorème. Donc on a montré que pour des requêtes dans cette logique expressive NSO, qui sont booléennes, quand on a fixé une telle requête et qu'on a fixé une borne sur la largeur d'arbre, on peut évaluer en complexité linéaire en les données des requêtes pour calculer la probabilité que la requête soit vraie. Donc on a d'autres résultats de faisabilité de ce type dont je ne vais pas parler plus en détail. Donc notamment, on a compris pourquoi ces circuits, on peut évaluer la probabilité de façon efficace. Donc si j'avais eu un circuit boulet en général, ça ne m'aurait pas beaucoup aidé parce qu'évaluer la probabilité d'un circuit boulet en général, c'est également, c'est comme Sharpsat, c'est infaisable. Mais on a compris que ces circuits étaient dans une classe qu'on appelle les DDNNF et qui font qu'on peut évaluer efficacement la probabilité, qu'on peut calculer d'autres représentations efficaces des lignages. On a montré aussi qu'on pouvait gérer des corrélations, donc jusqu'à présent je supposais l'indépendance des faits et donc vous aurez peut-être remarqué que j'ai glissé sous le tapis une difficulté qui est que quand j'ai une ligne de métro, quand je dis qu'elle a 50% de chance de fonctionner, ça veut dire en fait que chacune des arrêtes de la ligne a 50% de chance de fonctionner mais de façon corrélée. Ce n'est pas comme si chaque segment allait échouer de façon indépendante. Donc j'ai besoin de gérer des corrélations entre les différents segments d'une même ligne et en fait on a montré qu'on pouvait également qui était elle-même de largeur d'arbres bornés en un certain sens et notamment si elle suivait la structure du graphe. Ce qui couvre par exemple le cas des arbres probabilistes qui avaient été étudiés pour XML probabilistes. On a aussi montré qu'on pouvait calculer non seulement calculer des probabilités mais aussi calculer de la provenance dans des semi-anneaux plus généraux. Donc les semi-anneaux de provenance sont une construction algébrique pour généraliser cette intuition d'un circuit qui représente comment mon résultat dépend des données. On peut avoir des représentations comme ça pour différentes applications et on peut calculer efficacement de telles représentations. Et on a montré aussi des liens avec des approches qui existaient pour certains types de requêtes qui étaient efficaces sur n'importe quelles instances. Là j'ai montré comment on pouvait restreindre la structure des instances. Il y avait des travaux sur restreindre la structure des requêtes à la place et on a montré certaines connexions. Donc maintenant je vais vous parler de bornes inférieures. Donc là j'ai expliqué comment quand on a des données de largeur d'arbres bornées on pouvait faire efficacement ce calcul. Si la largeur n'est pas bornée en fait on ne peut pas faire grand chose et on a une borne inférieure qui s'applique. On a montré que pour n'importe quelle signature fixée mais des signatures de graphes seulement donc là je m'intéresse seulement aux graphes on ne s'est pas montré ce résultat lorsque la réalité n'est pas égale à 2. On a une certaine requête où pour n'importe quelle famille d'instances dont la largeur d'arbres n'est pas bornée et qui est constructible dans un certain sens alors ce problème d'évaluation probabiliste que je vous ai présenté est difficile. Donc on sait que si j'autorise n'importe quelle instance ce problème est difficile. Je l'ai dit dès le départ il est charpé difficile etc. Mais là ce que j'affirme c'est que quelle que soit ma façon de restreindre les instances d'entrée si j'impose un critère sur mes instances d'entrée pour essayer de rendre le problème facile si ce critère ne revient pas à borner leur largeur d'arbres alors je ne pourrais pas obtenir la faisabilité sous cette hypothèse de constructibilité dont je vais parler un peu plus. Donc largeur non bornée ça veut dire sur une famille d'instances où pour toute largeur d'arbres il y a une instance qui a au moins cette largeur d'arbres dans la famille constructible ça veut dire en fait que quand j'ai une largeur d'arbres cette instance de grande largeur d'arbres je peux la calculer efficacement je peux la calculer en temps polynomial en la largeur et dans ce cas là on a la difficulté donc on est charpé dur sous réduction RP donc peu importe ce que ça veut dire mais c'est difficile et sous réduction RP je vais vous expliquer d'où il vient donc l'idée intuitivement qu'on utilise pour montrer ce genre de résultat c'est des notions de théorie des graphes que sont des mineurs topologiques donc j'en dis qu'un graphe est un mineur topologique d'un autre que je représente comme ça si on peut envoyer les sommets du graphe de gauche dans les sommets du graphe de droite et les arrêtes du graphe de gauche dans des chemins du graphe de droite qui ne se chevauchent pas excepté en les extrémités donc là vous voyez qu'en gros ça revient à dire que je trouve G dans H comme un sous-graphe où j'ai pu subdiviser les arrêtes et on a cette notion là et en fait des résultats sont connus sur le fait que quand j'ai des graphes de grande largeur d'arbre je peux trouver d'autres graphes comme mineurs topologiques donc s'il y a un graphe qui m'intéresse je peux le trouver comme mineurs topologiques de graphes d'une largeur d'arbre suffisamment grande donc il y a certaines restrictions qui s'appliquent au graphe donc ça concerne les graphes planaires de degré au plus 3 et en fait un résultat plus récent qu'on utilise c'est que quand je m'intéresse à un graphe planaire de degré au plus 3 H je peux le trouver dans n'importe quel graphe de largeur d'arbre suffisamment grande et suffisamment grande c'est un polynôme de degré fixé en la taille du graphe qui m'intéresse alors pour et en fait là c'est en pitane avec haute probabilité c'est pour ça qu'on a des notions probabilistes qui viennent dans l'énoncé du théorème alors pourquoi diable est-ce que je fais ça parce que je vais montrer un résultat de hardness donc je vais vous montrer en gros la structure de la preuve du résultat du théorème dont je vous ai parlé ce résultat c'est un résultat de hardness et donc la stratégie de preuve c'est de prendre un problème difficile et de faire une réduction et ces résultats sur les mineurs en fait c'est quand je vais prendre une entrée à mon problème difficile pour le réduire au calcul sur une famille d'instance arbitraire je vais pouvoir extraire ce graphe comme un mineur dans ma famille donc on prend un problème difficile qui est le problème de comptage des couplages de graphe enfin on a choisi celui-là pour certaines raisons et donc je prends un graphe d'entrée à ce problème et je vais réduire ça à mon problème d'évaluation probabiliste sur ma famille arbitraire et donc par le résultat d'extraction de mineurs topologiques je sais que si je calcule ce cas si j'utilise la constructibilité de ma famille d'instance pour trouver une instance de grande largeur d'arbre dedans par ce théorème je peux trouver mon graphe d'entrée arbitraire comme mineur topologique d'un certain graphe arbitraire de ma famille et ensuite vu que je fais de l'évaluation probabiliste je peux choisir mon annotation probabiliste pour éliminer certaines arrêtes de ce graphe et donc je retrouve mon graphe d'entrée comme un mineur topologique d'un graphe de ma famille et je vais pouvoir faire de l'évaluation probabiliste pour compter les couplages et là il y a une petite utilité qui se cache que trouver les couplages c'est facile à exprimer en MSO mais en logique du premier ordre il faut une astuce donc dans l'article il y a d'autres bornes inférieures donc sur l'évaluation non probabiliste sous l'hypothèse que la famille de graphe est close par sous-graphe il y a des résultats sur le comptage du nombre de résultats de requêtes qui est une tâche qui a été mentionnée par Arnaud donc il y a un certain rapport avec l'évaluation probabiliste parce que l'évaluation probabiliste c'est compter des sous-instances finalement avec des pondérations donc c'est un peu lié au problème de comptage de résultats et il y a aussi des résultats si au lieu du calcul probabiliste on s'intéresse au calcul de représentation de lignage le genre de circuit dont je vous ai parlé en fait si on peut calculer efficacement un lignage dans une certaine famille alors on peut faire de l'évaluation probabiliste donc ça c'est une borne inférieure sur une tâche qui est plus facile et donc on peut montrer l'infaisabilité pour enfin non c'est une tâche plus difficile donc avoir des lignages efficaces c'est plus fort qu'avoir de l'évaluation probabiliste efficace et en fait on peut montrer que cette tâche est infosable quand la largeur d'arbre n'est pas bornée pour des requêtes pas en premier ordre mais des unions de requêtes conjonctives avec inégalité qui est une classe plus faible donc on s'intéresse encore à différentes choses dans ces directions notamment en ce qui concerne la borne inférieure ces faiblesses sont l'utilisation de RP mais ça ça vient un peu de la boîte noire qu'on utilise pour l'extraction de mineurs topologiques le passage des graphes à des instances d'arité arbitraire et on aimerait bien voir si ce résultat est vrai pas seulement pour la logique du premier ordre mais aussi pour cette classe plus faible du nombre de requêtes conjonctives pour le calcul probabiliste et pas seulement pour le calcul de lignage en termes de bornes supérieures la grande faiblesse de l'approche que je vous ai montrée outre l'hypothèse que la largeur d'arbre est bornée c'est que la complexité combinée est très grande j'ai une complexité linéaire en les données mais non élémentaire en la requête donc non bornée par une tour d'exponentiale donc on s'intéresse à est-ce qu'il y a des langages de requêtes où cette étape de compilation en automate peut être rendue plus efficace et pas non élémentaire et dans quel cas est-ce que le calcul probabiliste est faisable en complexité combinée et on s'intéresse aussi à l'énumération parce que ces circuits de provenance qu'on calcule pour calculer efficacement la probabilité on s'est dit qu'on pouvait aussi s'en servir pour énumérer efficacement les résultats peut-être et donc on espère recapturer les résultats existants qui ont déjà été présentés par Arnaud sur l'énumération en délai constant de MSO sur des données quasi arborescentes en regardant seulement les circuits qu'on obtient et leurs structures pour faire l'énumération directement dessus donc voilà ça conclut ma présentation merci de m'avoir écouté merci je confirme effectivement le lien avec l'exposé précédent des questions oui moi aussi je confirme le lien sur l'énumération une propriété qui pourrait être intéressante c'est d'avoir une énumération ordonnée suivant la plus forte probabilité tu vois quel est le meilleur chemin c'est top cas et ensword c'est une bonne idée on n'y avait pas pensé donc moi quand je pensais à l'énumération là c'est dans le cas de mon probabiliste en fait on s'est juste dit parce que tout le calcul jusqu'au calcul du circuit en fait on n'a pas du tout de probas si on calcule ce circuit ensuite on se dit si on a des probas alors on peut faire du calcul de probas avec le circuit mais donc en fait dans le cas non probabiliste on peut calculer cette représentation de provenance donc ce circuit sans les probabilités donc dans l'énumération on pensait à utiliser ça pour énumérer au sens classique en fait mais c'est une bonne idée en fait de se demander si on avait des pondérations est-ce qu'on pourrait énumérer dans l'ordre alors on a cherché à énumérer dans l'ordre lexicographique ce qu'on arrivait à faire pour les OBDD pour les DDNNF on n'y arrive pas trop c'est peut-être possible mais ça a l'air beaucoup plus dur et ouais donc suivant un ordre probabiliste donc une probabilité de la solution totale je ne sais pas trop mais c'est une idée intéressante éventuellement j'ai une deuxième je pense au trajet de métro toi sur chaque en fait dans le trajet tu as les probas et toi aussi le délai donc les différents chemins que tu peux prendre ont en fait des délais différents pour arriver n'est-ce pas on pourrait même imaginer une distribution de probabilité sur le temps que ça prend d'emprunter une arrête et après la question c'est est-ce qu'on on doit penser à trouver le chemin le plus rapide qui est probablement le plus rapide je n'ai pas travaillé spécifiquement sur ça mais c'est tout à fait donc tu peux avoir un chemin qui a une grande probabilité qui marche mais ce n'est pas rapide donc on pourrait au contraire tu peux avoir un chemin qui est très rapide mais probablement qui ne marche pas parce que là la probabilité est faible donc la question c'est quel est le chemin qui est probablement le plus rapide donc on pourrait calculer le chemin dont l'espérance du temps de trajet est le plus faible on pourrait calculer aussi des choses plus compliquées du genre quel est le chemin si mon train est dans une heure le chemin qui maximise la probabilité que je sois arrivé dans une heure ou dans 50 minutes donc oui c'est des choses intéressantes alors je ne suis pas exactement sûr que ces méthodes-là fonctionnent mais en fait l'idée de prendre quand j'ai parlé j'ai fait allusion à des histoires de semi-anneaux de provenance plus généraux l'idée d'avoir des semi-anneaux de provenance généraux c'est de pouvoir capturer justement des tâches de ce genre dans un semi-anneau des distributions sur les temps de trajet donc j'ai pas spécifiquement fait ça mais oui a priori ce genre de méthode pourrait marcher pour ce genre de tâches c'est des choses qui seraient importantes en pratique si on énumère tous les mondes possibles on peut trouver cette solution mais après c'est pas possible l'esprit de toutes ces méthodes c'est d'éviter l'énumération donc on peut toujours faire l'énumération des mondes possibles et c'est exponentiel on peut aussi faire du sampling pour avoir des résultats approchés et de ces méthodes c'est d'avoir des résultats exacts de façon faisable sous certaines diplômes c'est intéressant comme problème je pense que malheureusement on n'a pas le temps pour une autre question merci applaudissements Merci.